Véhicule blindé dans les rues de Port-au-Prince, police lourdement armée, une journée ordinaire dans la capitale haïtienne. Il y a deux jours à peine pourtant, un tout nouveau pouvoir présidentiel était intronisé, près de trois ans après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Après de longues et difficiles tractations, dans un pays gouverné par intérim, depuis la démission du Premier ministre Ariel Henry, un conseil de transition composé de pas moins de neuf membres a prêté serment jeudi. Pour autant, pas de quoi convaincre ces haïtiens. Si c'était un projet sérieux, c'est un seul président qu'il nous faudrait. Mais là, tous les membres du conseil vont avoir au moins six voitures dans leur cortège. L'État va encore tout payer. C'est normal que le pays n'avance pas. Il va falloir déployer tellement d'agents de sécurité pour protéger les membres du conseil. Ça va coûter très cher. Il y aura autant de familles avec des privilèges que de membres du conseil. Ça va faire plonger encore plus le pays. Les Etats-Unis et l'ONU ont salué l'intronisation de cet organe tout en réclamant l'accélération de la mise en place d'une politique crédible. Le conseil des neuf membres doit s'atteler à la lourde tâche de gouverner un pays en proie à la violence des gangs. Pour la population, les priorités du nouveau conseil ne font aucun doute. Si le conseil présidentiel veut faire les choses correctement, il doit commencer par apporter la sécurité. Car notre premier problème, c'est l'insécurité. Et c'est pour ça qu'ici, rien ne fonctionne jamais. Ce qu'on veut, c'est se sentir bien, pouvoir sortir sans avoir peur, que les enfants puissent retourner à l'école. Depuis des années, les bandes armées sèment la terreur en Haïti. Environ 150 gangs criminels opèrent à Port-au-Prince. Face à eux, des policiers peu nombreux et sous-équipés et un état affaibli. Résultat, les gangs profitent du chaos pour renforcer leur emprise. Ils contrôlent désormais 80% de la capitale.